Oh, il brille l'arbre ! Merde, un monstre... Bon, on va y aller doucement pour le tuer par derrière... Merde, 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 merde ! Elden Ring, dernier jeu de From Software, les créateurs de la saga des Souls. Vous savez, les jeux avec des morts punitives. Une saga qui aime vous faire du mal. Allô ? SOS D13 ? Après avoir créé son personnage, on se retrouve plongé dans le monde de l'Entreterre, après la destruction du cercle d'Elden et la disparition de ses fragments. Les runes majeures qui honoraient le cercle et l'arbre monde. Euh, ouais, l'histoire est complexe et en plus, c'est à vous de la trouver sur le jeu, donc merci Wikipédia pour le coup. Sachez juste qu'on joue un sans éclat et qu'on doit buter des gros monstros, voilà. Oui ! Oh oui ! Tu la sens, ma grosse intelligence ! Tiens ! Tiens ! On est très vite lâché dans un monde ouvert qui est très vaste à parcourir avec beaucoup de choses sublimes à voir. Non mais regardez-moi cette vue ! J'aime les panoramas. La carte est donc conséquente et dès le commencement, on sait pas trop aller, alors on se balade, puis un type nous parle d'un truc, alors on va voir le truc, et il se file en aiguille, on avance dans le jeu. Ah là, quel plaisir de pouvoir se balader librement sans savoir quoi faire, et... Oui, oui, je sais que toi tu faisais ça aussi, mais... Non, toi tu dégages par contre, non non non. Dans le jeu, on n'a aucune indication, juste la curiosité de visiter des lieux et de tout explorer. Ah, ce calme, cette beauté, l'envie de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de s'abonner, cette plage... Tiens, crève enfoiré ! Puis on n'explore pas seul le jeu, on a notre cheval chèvre, notre fidèle destrier avec qui on va faire toute l'aventure. Moi, j'ai appelé Findus, c'est pas mal, non ? Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial ! Il y a aussi le plaisir d'utiliser plusieurs armes différentes en fonction des caractéristiques de notre perso. On peut être guerrier, assassin, mage... Oui, bon, certains disent que c'est le mode facile de jouer mage. J'ai essayé ! Perso, bon, déjà, j'ai pas trouvé que c'était magique, ils auraient dû appeler cette classe-là, sans Goku, sérieusement. Bref, après avoir ramassé non pas les boules de cristal, mais certaines runes, vous pourrez, non pas invoquer Shenron, mais des créatures pour vous aider. Du coup, j'ai fait l'aventure avec des loups. Ouais, j'aime bien les loups. Voilà, voilà, j'aime bien ! J'aime bien ! J'étais très intéressé par Elden Ring, car j'avais adoré Bloodborne, au point que c'était devenu mon jeu préféré sur PS4. Bon, jusqu'à ce que je fasse God of War, mais je recommençais souvent Bloodborne, et à force, je connaissais le jeu par cœur. Sur Elden Ring, par moments, il y a des convois qui transportent un trésor, y'en a qu'une envie, c'est les défoncer pour récupérer leur trésor. Voilà, on peut combattre des crabes géants, et pourtant, le plus dangereux dans le jeu que j'ai croisé, c'est Winnie l'ourson, quoi. Oh, ça a craqué ! Non mais sérieusement, c'est pas un ours, c'est... bref, parce qu'il y a pire, il y a pire. On va y venir après. J'ai passé de nombreux heures sur le jeu, exploré la map et tué des boss, comprendre certaines mécaniques de gameplay en fonction des armes, ou tout simplement les patterns des boss, comment ils fonctionnent, même certains monstres. Je me suis éclaté à y jouer, en stream ou en solo, pour rester quelques temps, des fois, juste contempler le paysage avec poésie. Vous savez ce que je lui dis à la poésie ? Certaines créatures ont vraiment la classe, d'autres moins, comme il faut avouer. Mais combattre des géants avec une petite épée, les voir s'écrouler, c'est juste dingue. Ah, vous n'avez pas parlé du meilleur, c'est vrai, dans J'ai des Dragons. Une véritable ambiance à la Skyrim, et rien que pour ça, je ne peux que vous conseiller le jeu, si vous aimez les dragons. Ah oui, c'est vrai, il faut aussi trouver des défauts au jeu. Je jouais sur la version PC, donc j'ai eu quelques bugs, des ralentissements par moments, ce qui est assez chiant contre les boss, il faut dire. Mais comme il y a quand même pas mal de points de réapparition, on peut rapidement revenir au devant de la scène pour tout claquer. Moi, j'aime bien quand ça claque. En gros, il y a une multitude de choses à faire et à explorer sur ce jeu. Et comme ça ne suffisait pas, la carte est énorme, et en plus de ça, les souterrains le sont tout autant. Parce que oui, il y a des souterrains dans ce jeu. Donc, je vais vous conclure simplement en vous disant que j'ai adoré Elden Ring. Si je ne l'ai pas fait, foncez. Si ça ne vous plaît pas, n'irez pas. Voilà ! Sous-titrage ST' 501